C'est vrai ? Je vais vous parler, hein ? Je vais vous parler de tout. Bonsoir, bonjour, bonjour et bonjour. Je vous remercie. Je vous remercie. On se dit dimanche, 13, du mois de février, 12, du mois de... Adar Aleph. Pas de nouveau, le premier, le premier. À la McGett, Humbman, il y a très bien de nouvelles. Je suis resté par Patricia Chima pour la refouage de sa fille Léa Berlin bat Ester Chima. Qu'en�rosi de Chima par le mérite du Baal Shem Tov. Ce matin, on a deux cours. Un récit du Baal Shem Tov, magnifique histoire d'ailleurs. Je vous remercie. 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 Merci à Patricia Frima d'avoir acheté ce chiour d'Ezrat HaShem. Une grande haçalaha aussi à Beros qu'on a le mérite de recevoir ce matin. Et voilà. On y va. Je vous ai noté une petite histoire que j'ai lue hier, sympathique, sur le Besht. Alors normalement, je fais ces histoires-là, en général, Motze et Shabbat, mais je n'ai pas pu hier soir. Pourquoi ? J'étais crevé, fatigué. C'est parce que ça arrive. J'étais vraiment HS. On a fait cour à Ted Vav avec cette belle communauté, grâce à Dieu. Et les téléphones, ça n'a pas arrêté. Sauf que j'ai étudié Maseret Halomot Beyoun. Elle raconte comme ça une très jolie histoire de... Le titre, ça s'appelle « La naissance de la chassidoute ». Comment est née réellement la chassidoute ? Et on va se rendre compte que ce mouvement qui est né, le miyassé de la chassidoute, c'est le Baal Shem Tov, n'est pas né, Stam, comme ça, d'un jour, un matin, un mec qui se lève, il dit « Tiens, si je crée la chassidoute ? » La chassidoute a toujours existé. Et le premier chassid connu de la Torah, c'est Abraham Avinu, comme vous le savez tous. Mais l'idéologie de la chassidoute, ce travail qui a été fait dans la pashtoute des choses, dans la simplicité des choses, vient de cet événement que je vais vous lire selon la tradition des légendes du fameux Baal Shem Tov. Alors, je vous ai tout noté. Depuis son plus jeune âge, le Besht. Alors, le Besht, c'est les initiales de Baal Shem Tov. Besht, comme ça, on ne dit pas demain, c'est quoi le Besht ? Besht, Baal Shem Tov. Donc, étudier toujours la Torah sans relâche. Car il avait clairement compris que si tu ne vas pas chercher avec volonté et amour la Torah, la Torah ne viendra pas à toi. Ce n'est pas la peine de rester sur ton fauteuil en train de dire « Quand est-ce que je vais étudier la Torah ? » Si tu ne fais pas les efforts nécessaires pour aller étudier la Torah, tu ne peux pas étudier la Torah. Tout peut être un héritage sur terre. Tu peux hériter de tes parents, tu peux même hériter de certaines conditions métaphysiques de tes parents, comme l'intelligence, entre autres. Certains détails peuvent être donnés comme un héritage. Mais il y a une chose qui ne se donnera jamais en héritage, c'est la Torah. Même si tu es le fils du plus grand Talmit Raham de l'histoire, si tu ne vas pas toi-même, sur les chemins de ton père, chercher cette Torah-là, te lever la nuit, faire les efforts qu'il faut pour étudier la Torah, « Eh bien, elle ne viendra pas jusqu'à toi, cette Torah-là. » Le Baal Shem Tov avait très très bien compris ce principe fondamental pour lequel il se levait avec très très peu de sommeil pour lui et étudiait la Torah sans relâche. Mamash mit col à lèvres avec une nid boudé doutes sans pareil. Car il savait que le but de l'étude, ce n'était pas que d'étudier la Torah, mais d'être proche de son créateur et de parler comme un fils devait parler chaque soir avec son père, entre guillemets. Donc sans relâche, car il avait clairement compris que si tu ne vas pas chercher la Torah avec volonté et amour, la Torah ne viendra pas jusqu'à toi. Comme c'est marqué, on corvane la Torah. Il faut aller chercher la Torah, il faut gravir le arsinaï dans chaque génération. Alors on a, ce n'est pas très clair, entre 15 ans et 16 ans, peut-être 14 ans, ce n'est pas très clair, Bidouk, le Baal Shem Tov avait déjà une totale connaissance de la Torah, écrite de la Torah orale. Quand on dit du Baal Shem Tov qu'il avait une totale connaissance, c'est une totale connaissance. Toute la Torah écrite, tout le Tanakh et toute la Torah orale, tous les Talmud, Talmud Badli, Talmud Yerushalmi, à kol Gvaraya Beyado, à l'âge de 15-16 ans. Daniel, tu en es où toi ? Encore un an. Encore un an. J'adore l'humour tunisien. Et maintenant, étudier, et donc à 15-16 ans, le Baal Shem Tov s'est lancé dans l'étude ésotérique, c'est-à-dire il a commencé à étudier la Kabbal, donc le Etzraïm entre autres. Il a commencé à étudier le Zohar Baal Peh à kol Aya Yodéa. Et donc aller de maison d'études en maison d'études où se trouveraient les ouvrages les plus rares, Bezrat Hashem, pour qu'il puisse s'asseoir et les étudier pendant de longues heures, et ce, pendant toutes les nuits. Il est arrivé très souvent que grâce à sa Kedusha s'emparer et son amour infini pour Dieu, les mêmes tzadikim qui avaient écrit ces livres de Kabbalah se dévoilaient à lui. Imagine comme ça, étudier le Rashash, par exemple. Je crois que le Rashash, c'est pratiquement la même époque. Mais il étudiait le Harizal. Le Harizal se dévoilait à lui. Il étudiait tel et tel rave. C'est magnifique. Et il étudiait un rave. Imagine tu fais Rashid la nuit, et d'un coup tu as Rashid qui te dit, il faut que je te parle. C'est arrivé à mon rave, ça, tu sais. Non, pas Rashid, c'est arrivé avec le Maharsha. Mon rave était à la Yeshiva, à Porat Tsef. Et une nuit, il avait refusé, il avait fait le nez d'air de ne pas aller dormir tant qu'il n'aurait pas compris le Maharsha. Et il est resté toute la nuit, toute la nuit, à 4 heures du matin. Il y a un homme qui rentre dans le Bet Midrash, très grande lumière, et qui le réveille. Et mon rave a levé les yeux, il lui a dit, tu ne comprends pas parce que tu crois que je suis en train de l'akhlok l'Ul-Rashid, j'explique tout ce fort. Et quand il lui a demandé qui il était, il lui a dit, je suis le Maharsha. Il a disparu devant lui. Mon rave avait 16, 17 ans quand c'est arrivé. Un peu pareil. Et quand un jour je suis parti le voir, il lui a demandé si c'était vrai, il a baissé la tête, il m'a dit, mais pourquoi on vous raconte des choses comme ça ? Alors, je lui ai dit, mais est-ce que c'est vrai ou faux ? Des fois, les gens, ils m'étonnent un petit peu. Il m'a regardé comme ça, il m'a mis la main, il m'a dit, ce n'est pas un mensonge. Il n'a pas dit, oui, c'est vrai. Comment, tu as découvert qui je suis ? Non. Il ne me l'a pas fait à la Tunisienne. Maintenant, tu te réveilles. Mama Shlo. Donc, toute la nuit, il étudiait. Et il avait le dévoilé. Mama Shlo, on lui dévoilait du ciel. Les tzadikim venaient pour rencontrer le Baal Shem Tov, déjà si jeune, pour leur donner des explications. Il étudiait Khabruta, il étudiait le livre. Il leur posait des questions. On comprend maintenant pourquoi il atteint un tel niveau. Jusqu'au jour où, alors qu'il était en train d'étudier les codes secrets des noms divins cachés dans la Torah, et particulièrement dans le livre de Théilim, il reçut d'un coup un guilouille auquel il ne s'attendait pas, pour laquelle la pièce tout entière s'est totalement éclaircie. Il se retrouva face à un homme, qui ressemblait plus à un ange qu'à un homme, qui lui, donc un homme aux apparences d'un ange, se tenait devant lui et lui annonça qu'il avait eu le mérite de le faire descendre des mondes supérieurs pour se dévoiler à lui, et lui expliquait les plus grands secrets des Théilim et des noms divins codés dans chaque verset d'entre eux. Qui était cet homme-là ? Il vient d'être bien compris. Eliaouan Navi Zakhouletov. Le Baal Shem Tov se leva tout de suite et se prosterna avec humilité devant lui. En relevant la tête, le Becht constata un sourire coincé sur les lèvres d'Eliouan Navi. Quand il a relevé la tête, il a vu que sur le visage il avait une espèce de sourire coincé, un peu narquois comme ça. Il lui demanda qu'est-ce qui provoquerait ce sourire ? Un peu comme Moshe là, il me regarde comme ça, la même chose. Il a fait la même chose. Il lui a demandé, pourquoi tu souris ? Pourquoi tu souris ? Heureux de vivre, il me dit. Juif en Israël, t'as raison, c'est amplement suffisant pour vivre. Et Eliaouan Navi lui répondu avec son même sourire Certes, tes études les plus approfondies font beaucoup de bruit dans les mondes les plus élevés mais malgré cela elles n'atteignent pas les niveaux et ne donnent pas autant de joie à Akkadosh Baruch Hu que le plus simple des paysans de l'esprit qui remercie le ciel de tout son cœur quand il vit le miracle d'une simple pluie après une petite période de sécheresse quand elle tombe enfin sur terre. Et là le Baal Shem Tov, il a un bug. Qu'est-ce qu'il dit ? Le prophète Eliaouan Navi alors que le Baal Shem Tov était en train d'avoir il a fini d'étudier toute la Torah et quitte toute la Torah orale assidue du matin au soir à étudier de la Torah il se met à étudier les codes secrets de la Torah et particulièrement des livres des Télims vous savez que les Télims c'est le Tamzit c'est le le concentré des 5 livres de la Torah ouais c'est pour ça qu'il y a 5 livres de Télims face aux 5 livres de la Torah il était en train d'apprendre les noms de Dieu faire des Yichudim quand il lit les Télims pour que Béhémet ça brise toutes les portes d'en haut et là le prophète Eliaouan Navi Zahur Le Tov lui dit c'est bien ce que tu fais tu sais je suis venu tu te rends compte tu m'as fait descendre il y a marqué heureux celui qui verra le visage d'Eluiaouan Navi Zahur Le Tov heureux celui qui le verra ce visage ouais et là il y a à l'âge de 15 ans 16 ans il est en face d'Eluiaouan Navi la lumière est partout et il lui dit c'est bien ce que tu fais mais tu sais que malgré toute ton étude et ta Kdusha tu fais beaucoup de bruit dans les mondes supérieurs mais tu n'arrives pas si haut qu'un simple un simple juif quand il remercie à Kadosh tout simplement parce que la pluie tombe après une petite période de sécheresse et il dit Toda Lael il vit le miracle de Dieu avec un coeur totalement innocent lui monte plus haut que toi le Baal Shem Tov qui était donc en Ukraine lui a répondu ce n'est pas exactement ce qu'il a répondu ce témoignage du prophète Eliaouan Navi Zakhour les Tov remodela complètement la vision de l'Avodat Hashem du Baal Shem Tov quand il a entendu ça il s'arrêtait net et avant que Eliaouan Navi Zakhour les Tov ne remonte dans le ciel il s'arrêtait net et il a réalisé qu'est-ce qu'il a réalisé il réalisa plus que jamais que le nom d'Hachem était en réalité caché partout et non pas simplement dans les livres de la Torah mais que dans toute matière et sur chaque chemin de chaque juif le nom de Dieu en réalité était caché et pas simplement dans les livres de la Torah et plus encore dans la matérialité de ce monde autant que dans l'étude des mondes les plus ésotériques de la Torah sa vie prit une totale dimension différente d'avant et il décida de travailler une mida qui est la plus dure de toutes d'après vous laquelle comme on n'a pas le temps on va le dire parce qu'on a deux non humble il était déjà sinon le repopio la simplicité qu'est-ce qu'il a appris des liens il a appris qu'en réalité les gens les plus simples qui n'ont pas d'hypocrisie en eux qui ne sont pas serpentaires qui ne sont pas les gens les plus simples les plus tmimim de ce monde qui ont un amour pour Dieu qui est vraiment une émouna mais elle n'est pas empreinte de connaissance mais elle est vraiment pure comme nos grands-mères ça me rappelle nos grands-mères quand je dis ce genre de choses elles disaient toujours bon ne t'inquiète pas elles n'avaient rien elles-mêmes et elles te remontaient toujours le moral avec des paroles simples et ce qu'elles disaient leur bracha ça tenait et le Baal Shem Tov travailla tout simplement une des midas les plus dures au monde à être comme vous le savez tous c'est pas simple d'être quelqu'un de simple on est tous compliqués avec des complexités d'esprit des uff et donc il travailla sa simplicité au point de se laisser malgré son immense savoir en Torah confondre au niveau des gens les plus ordinaires de la société juive de ce monde et de son époque et donc de rester particulièrement caché le Baal Shem Tov a encore plus renforcé son côté de rester caché et de rester un homme on ne peut plus simple et quand il rencontrait un tailleur un menuisier un boulanger un professeur de kodesh un ébéniste ou un agriculteur ou toute autre personne un médecin il leur demandait maintenant comment ça allait comment allait leur santé comment est-ce qu'ils avaient est-ce qu'ils avaient tout dans leur vie pour ce qu'il fallait si les récoltes avaient été bonnes s'ils avaient eu un bon mois comment ils allaient dans leur vie privée de et le Baal Shem Tov qui faisait extrêmement attention de ne jamais prononcer de paroles se retrouva face à des hommes extrêmement simples qui ne cessaient de lui répondre Baruch HaShem Dieu nous aide grâce à Dieu que HaShem soit béni tout ça traduit en hébreu bien sûr HaShem ne nous laissera pas Toda la El jusqu'au moment où le Besht s'écria effectivement HaShem n'est pas que dans les codes cachés de la Torah ou des livres des Tehillim mais dans nos vies dans nos métiers dans chacune de nos rencontres et même dans les choses les plus simples sur tous nos chemins dans n'importe quelle matérialité le créateur du monde se trouve il n'y a pas besoin il faut étudier la Torah bien sûr attention qu'il n'y ait pas d'ambiguïté qu'une personne ne dise pas ah ben moi je vois c'est ça me correspond ça être un homme simple dire Toda la El non c'est pas du tout ce qu'il veut dire il dit ces gens là qui n'ont pas étudié la Torah ils ont une particularité dans leur sincérité et leur tmimut leur simplicité d'esprit c'est que quand il s'écrit de leur coeur en disant bon aujourd'hui je vais faire un Tehillim par exemple Toda la El pour lui c'est énorme ce qu'il a fait il s'est rendu compte qu'à Kadosh Barucho en réalité il était partout dans chaque métier dans chaque chemin dans chaque détail dans chaque matériel comme quelqu'un un jour il était assis il lui a porté un verre c'est pas comme aujourd'hui tout est vendu c'est facile il portait un beau verre il ne voulait pas lui apporter un verre en bois comme ça se faisait souvent à l'époque il portait un verre de qualité et il lui a dit Vodarab je vous ai enfin Baruch Hashem Baruch Hashem je voulais vous faire plaisir vous donner ça dans ce bon vin dans un bon verre la personne la personne la personne a remercié trois ou quatre fois Hashem doit retrouver ce verre là c'est ce qu'il lui a dit il lui a dit ces gens là simples que tu vois et qui ne cessent de remercier Hashem pour chaque chose ils montrent plus haut que toi dans l'étude pourquoi ? parce que leur coeur il n'est sans aucun intérêt il n'y a pas de satisfaction plus que de faire plaisir contrairement à l'étude quand tu comprends tu t'en sers aussi pour réparer les mondes supérieurs et ainsi deux secondes ça dit que je finis et ainsi la chassidoute prenait réellement place dans son coeur pour l'enseigner pour toutes les générations après ça ça veut dire que cette histoire de nous apprendre quelque chose c'est que la chassidoute n'est pas sortie comme ça d'un homme qui a dit tiens je vais faire une autre façon de gravir le arsinaï mais qu'en réalité c'est un enseignement d'Elyon c'est-à-dire que le miyassé de la chassidoute le Baal Shem Tov a vraiment réalisé ce message universel qu'on a revu chez Rabbi Nachman entre autres chez le Rabbi Lubavitch tous ces grands en Torah de la simplicité on voyait le Rabbi être debout devant toute la journée devant des gens simples on ne se lève pas devant une personne qui est simple je m'assois un roi en Torah et on voit que le Baal Shem Tov devant toute personne vous verrez que les chassidis prennent beaucoup de temps pour chaque personne c'est-à-dire qu'ils se mettent au niveau moi ça m'appelle beaucoup Rabbi Moshé que je suis en train de lire ici parce qu'on était très loin de la Torah et quand on s'est près de lui il nous donnait un respect comme si il était avec le président du pays alors que j'étais un jeune garçon de 17-18 ans qui ne pratiquait absolument pas la Torah et il était par là avec ça ne vous dérange pas excusez-moi un instant oui et un jour il m'a dit tu sais que tu es de tzadik je ne veux même pas qui pour quel tzadik il m'a dit parce que tu ne sais pas qui tu es tu es une âme juive tu es de tzadik c'est vraiment le langage de la chassidoute de rester qu'est-ce que vous voulez dire Abraham non plus on étudie et moi je vais te répondre plus on étudie et moi ce sera facile d'être simple un simple qui n'étudie pas la Torah il ne peut pas dire ouais moi je suis un homme simple parce que tu ne peux pas être autre chose tzadik mais d'être un très grand Torah et d'être un homme simple je pense que c'est l'amida la plus dure de toutes les midotes parce que tu analyses tout quand tu vois une personne qui fait une chose par rapport à tes livres tu sais exactement ce qui va lui arriver que quoi dans lequel quand tu vois les anges qui sont autour de toi tu vois qu'il a fait une même misère tu vois le mec il revient il est parti il a fait une avera sur son front il y a la lettre de la avera et toi tu le regardes tu dois être simple c'est compliqué quand tu lui diras ça non attention encore une question comment on travaille ça quand tu seras un grand Torah je te dirai on a dit c'est lui sinon tu restes simple ça me va le mec il dit comment on travaille cette mida là parce que moi qui ai fini le char je dois savoir être simple c'est c'est vrai que ce serait un cours à faire la simplicité c'est la chose vraiment la plus dure parce qu'on est tous en psychologie par exemple dans le réel de ce que nous sommes on exige d'être compris par l'exode on n'est pas simple on n'est pas simple à vivre va voir ta femme ok et demande lui si c'était simple à vivre j'ai l'impression qu'est-ce qu'elle t'a dit pas simple à vivre maintenant je te pose la question est-ce que ta femme est simple à vivre elle elle ouais bizarrement elle n'est pas fatiguée elle n'est pas fatiguée elle n'est pas fatiguée elle n'est pas fatiguée ouais je crois qu'il a un peu ouais c'est elle qui a l'équilibre de la maison regarde le cours regarde le cours donc c'est un sort vous regarderez que la vie de chacun de nous n'est pas simple être simple c'est quelqu'un d'agréable à vivre voilà je vous donne comme ça pour faire un cours sur le sujet mais quand on parle d'une personne qui est simple Perusha Daba ce sont des gens qui sont pnimim des gens simples ma grand-mère était une femme simple elle était agréable à vivre ma mère est une femme simple elle est agréable à vivre j'ai l'impression que c'est déliné mon épouse Baruchem est une femme simple elle est agréable à vivre ce sont des gens qui sont agréables à vivre les gens simples sont agréables à vivre les gens compliqués complexés non construits ils sont très difficiles à vivre c'est tellement bon de vivre imagine un homme simple qui rencontre une femme simple leur vie elle est simple et c'est simplement agréable tu m'as dit tu m'as fait tu m'as dit 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 c'est compliqué c'est compliqué c'est bien voilà il raconte que le mérite de ce beau récit vous amène une grande abondance pour cette semaine puisque la cégoula du Baal Shem Tov c'est de raconter tous les mots de ses shabbats on a jusqu'à dimanche matin on peut le faire les ratachem comme il a dit je prierai pour tout celui qui écoute ce shiurim donc il n'y a plus qu'à partager en espérant que je l'ai bien raconté en tant que ceci étant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des récits sur le Baal Shem Tov le royaume des cieux leur appartient le royaume des cieux leur appartient qui a dit ça ? quelqu'un a dit ça ? le royaume des cieux les anges simples le royaume des cieux leur appartient c'est bon c'est bon c'est bon le royaume des cieux le royaume des cieux le royaume des cieux